Neuf pays africains sont désormais touchés par le Covid-19. Le Togo, le Cameroun et l'Afrique du Sud viennent de confirmer leur premier cas de contamination. Nous tenons à préciser qu'un premier cas positif au coronavirus a été détecté. Il s'agit d'un citoyen qui a visité l'Italie, il est rentré via Dubaï et avait atterri à l'aéroport international de Durban. Même si l'Afrique présente un nombre de contaminations moins importants par rapport aux autres continents, l'épidémie a eu des effets tout aussi conséquents sur son économie. Le coronavirus a notamment impacté des projets d'infrastructures, au même titre que la chaîne d'approvisionnement des importations. Il existe une corrélation très claire. Chaque baisse de 1% de l'investissement intérieur de la Chine est l'équivalent de 0,6% en Afrique. Donc, à mesure que l'épidémie perdure, la situation devient vraiment inquiétante. Alors que le virus continue sa propagation à travers le continent, la majorité des carrossensés ont pour seul point commun le foyer européen du virus, en l'occurrence l'Italie. De nombreuses mesures de restriction allant du report ou l'annulation d'événements à la suspension des liaisons aériennes vers les foyers contagieux ont été adoptées dans les pays touchés par l'épidémie. Leurs voisins ne sont pas en reste. Le Gabon vient d'annoncer la suspension des missions du gouvernement et des agents de l'État dans les pays fortement touchés. de l'État dans les pays. Alors, c'est l'épidémie qu'on pense.